Je m'appelle Blandine, j'ai 33 ans. Je suis propriétaire du ZN Studio, qui est un studio de danse urbaine. J'enseigne ici depuis maintenant 8 ans. Guillaume, 30 ans, gérant de la Croix-et-Francton depuis 3 ans maintenant. Avant, j'étais militaire, j'ai assuré le pain. J'ai décidé de changer de voie avec Aurélie, afin de faire de notre passion notre métier. Aurélie, bientôt 30 ans encore, bientôt maman aussi, un peu de temps. J'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Les commerces qui ont été définis au printemps comme non essentiels, les établissements recevant du public, notamment les bars et restaurants, seront fermés. Suite à la première annonce, j'ai été un peu choquée par rapport aux annonces qui ont été faites. J'ai trouvé ça un peu extrême. Tout le monde était vraiment dans le même bateau. Alors du coup, c'était un aller-là de la vie. Certes, il y avait des problèmes financiers pour plein de gérants, pour plein de sociétés, etc. Mais moi, je l'ai vraiment pris comme une nouvelle aventure. Au déconfinement, on a eu le droit qu'en extérieur de donner les cours. Donc, j'ai été obligée de continuer à faire des cours en ligne. J'ai pu donner des cours qu'à partir du 2 juin, il a fallu que je cercle un peu mes élèves dans des cases, que je fasse des cases au sol avec des scotches pour que les gens ne se touchent pas. Au sujet du déconfinement, du coup, on a fait un mois dehors où on a pu reprendre exactement nos cours comme si on était en intérieur mais en extérieur avec énormément de mesures. Les adhérents étaient vraiment à fond parce qu'ils avaient passé deux mois à faire des séances à la maison ou rien du tout s'ils ont eu la flemme. Du coup, ils étaient vraiment à fond et c'était assez plaisant de donner des cours à l'extérieur. C'était une nouvelle façon de faire. Ce n'était pas dérangeant. Tout allait bien parce qu'il y avait du flux, il y avait du monde, des gens motivés, mais on sentait que ce n'était pas comme l'année dernière. Une deuxième fermeture au mois d'octobre, très compliquée aussi, simplement par le fait que les nouvelles adhésions se font septembre, octobre, novembre. Donc, trois gros mois sur lesquels la majorité des gens se motivent pour commencer leur activité. Donc, ça a un petit peu coupé l'herbe sous le pied à tout le monde. Heureusement que les adhérents, la plupart, la très très grosse majorité des adhérents, ont gardé leur abonnement alors qu'ils ne venaient pas à la salle pendant les deux premiers confinements, plus ce qu'on a mis au confinement-là. Plus de trois mois d'abonnement, de prélèvement, alors qu'ils ne pouvaient pas venir réellement à utiliser du vrai matériel à la salle. Donc, on tient déjà énormément à remercier la totalité, la globalité de nos adhérents pour leur soutien, leur aide et leur message pendant cette période. J'ai reçu principalement des encouragements et des élèves qui me remerciaient simplement de continuer à les faire bouger malgré la situation, malgré le fait que certains travaillent et d'autres ne peuvent pas travailler, ils restent chez eux, donc ils s'ennuient, évidemment. et ça a été assez bien reçu et j'ai eu beaucoup, beaucoup de messages de remerciements.